Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur l'agence des couleurs. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors aujourd'hui on attaque un tuto déco, en l'occurrence tuto déco sur le papier peint. Alors on va parler de la préparation du matériel et également de la préparation des fonds et puis on verra au fur et à mesure les étapes de pose. Pour préparer le papier peint on a besoin de quoi ? Eh bien on a besoin de colle. Alors en l'occurrence moi j'utilise la colle KELID tout papier peint. Alors j'utilise cette colle pour plusieurs raisons. Si on a du papier à tisser, la colle elle fait. Si on a du papier classique à en coller, elle est également efficace. Petite parenthèse sur ce modèle de colle de chez KELID, l'avantage, alors ça peut paraître un peu bizarre, un peu loufoque, la colle est à l'application rose. Eh bien mine de rien que ce soit pour les particuliers ou même pour les pros, l'avantage d'être rose c'est qu'on va venir finalement voir où on a appliqué la colle. Et ça a quand même un avantage parce que ça évite soit de faire des manques, soit au contraire d'en mettre un petit peu de trop. Préparation de la colle. Alors on a besoin d'avoir un seau rond plutôt contenant de 15 litres donc bien propre. On a besoin également d'avoir, alors moi j'utilise des camions de peintre en l'occurrence 7 litres, pour pouvoir avoir l'eau qui est graduée parce que si on met trop d'eau, la colle est beaucoup trop fluide, c'est inapplicable. Et au contraire, si on ne met pas assez d'eau, à l'instant T elle va faire beaucoup de grumeaux. Alors c'est rattrapable mais ça reste assez compliqué. Sur tous les paquets de colle, on a évidemment les tableaux de correspondance. Selon le nombre de rouleaux, on a la quantité d'eau qui va avec. En l'occurrence, Kélide, mais ça existe depuis très très longtemps, on le voit bien, on a la possibilité de remplir la colle selon le nombre de rouleaux. Alors moi, pour faire cette face de mur, j'ai environ besoin de 3 rouleaux parce qu'on le verra un petit peu plus tard, mais c'est un rouleau à raccord. Donc 3 rouleaux, je vais venir mettre un tout petit peu plus de 2 litres d'eau. Alors pour préparer rapidement la colle et éviter d'avoir des grumeaux, technique simple, on utilise une perceuse équipée d'une hélice de peintre. On va venir créer un tourbillon dans notre seau d'eau, verser doucement la colle et une fois que le tourbillon sera terminé, on mettra la colle au repos. Alors ce qu'il faut penser, et c'est là qu'il y a bien une différence avec la peinture, c'est que quand on vient mélanger à l'hélice, on mélange à vitesse très réduite. Ce n'est pas de la levure, ce n'est pas un gâteau, on ne va pas faire un soufflé. Si vous mélangez trop vite, la colle va gonfler de trop et c'est pareil, ça fera une mauvaise colle. Alors, j'ai préparé la contenue de mon eau qu'il fallait, je verse dans mon seau. Autre petite astuce, la colle il faut environ une vingtaine de minutes pour qu'elle soit prête, donc c'est ce qu'on appelle le temps de repos. Si on veut un tout petit peu accélérer ce temps de repos, on met un petit peu de l'eau tiède. Mais évidemment, le temps de repos si c'est 20 minutes, vous ne passerez pas 10 minutes non plus, ça permet simplement d'avoir un repos un petit peu plus rapide. Alors, j'ai donc besoin de trois rouleaux, donc je remplis les flocons de colle. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'éviter de faire trop de colle, ça évite le gaspillage. Je me saisis de la perceuse, je vais venir créer un tourbillon. J'ai commencé le tourbillon, il me reste à mettre la valeur d'un rouleau. Voilà, j'y suis. Je le mets directement. J'ai mélangé, d'ailleurs on voit bien que la colle est teintée. Maintenant, on met la colle de côté, on enlève tout le matériel pour la préparation. Et pendant que la colle gonfle, on va contrôler l'état des murs. Ici, les murs sont de teintes blanches, teintes blanches pour la simple et bonne raison que ce sont des murs qui ont été imprimés. Donc qui dit mur imprimé dit logiquement mur révisé. Chez vous, lorsque vous allez attaquer des travaux de tapisserie, vous n'aurez peut-être pas des murs qui seront directement imprimés, vous aurez peut-être des murs qui sont peints. Si vous avez des murs qui sont peints et que vous n'avez pas de gros trous ou de fissures, vous pourrez directement tapisser. Par contre, dès l'instant où vous aurez des trous, des fissures qui sont assez importantes, on fait d'abord la préparation des fonds, la révision des fonds, puis on viendra tapisser. On garde à l'esprit que dès l'instant où on va venir faire des travaux d'enduit et qu'on tapisse, l'enduit c'est un support qui est brut, c'est un support qui est poreux, il faut au préalable, donc si par exemple quelque part sur votre pan de mur vous avez fait des travaux d'enduit, au préalable vous utiliserez un petit peu de la colle et vous viendrez appliquer de la colle pour que ça fasse office d'impression, pour que ça régule le fond. Parce que si vous venez directement coller votre papier peint sur des enduits qui sont présents, la colle va directement migrer donc elle va pomper et ça vous fera du décollement. En fait, très concrètement quand vous aurez fini, vous allez voir apparaître des bulles. Et ces bulles vont être liées à la présence de l'enduit. Donc on pense bien à réviser ces murs si cela est nécessaire. Si c'est un mur qui est tapissé et que vous souhaitez le retapisser de façon donc de détapisser, détapisser avec un produit ou même directement de l'eau qu'on applique par un pulvérisateur ou avec une machine pour décoller le papier peint. Dans les deux cas de figure, on a quand même des résidus de colle, donc soit des colle amylacées, pardon, soit des colles cellulosiques, je conseille vivement de prendre le temps de lessiver son mur. Donc lessiver son mur directement soit à la Saint-Marc soit à l'oxydrine pour venir enlever le plus de résidus de colle possible. Parce que quand on vient réappliquer directement de la colle sur le mur alors qu'on a de la colle, alors de la colle qui à un instant T évidemment sera sèche, ça peut mal se mélanger et ça peut venir entre guillemets faire des pâtés et ces pâtés on n'arrive pas à les chasser quand on va venir poser le papier peint. Donc il faut bien soigner la préparation du support. Mur brut, complètement brut, couche d'impression ou pré-encollage. Si ce sont que des réparations, vous pouvez utiliser la colle que vous avez préparée pour venir les zones. Alors si très honnêtement, si vous avez fait beaucoup d'enduit, vaut mieux directement appliquer l'impression, vous laisser sécher tranquillement, ça évitera bien des problèmes. Si le mur était tout simplement peint et qu'il n'y a pas de problème particulier, un coup de ponçage et vous pourrez directement passer au papier peint. Ici en l'occurrence, j'attrape un papier vert. Alors comme je le sais dans ce cas de figure que j'ai très très peu à faire, je profite de les un quart d'heure, vingt minutes que me laisse la colle pour venir directement mettre un petit coup de papier vert. Donc petit coup de papier vert, c'est juste pour casser les petites côtes. Quand je passe la main, si je sens les petites choses, je viens. Une fois qu'on a poncé, on nettoie bien, on dépoussière bien son mur et après on pourra donc attaquer à préparer. Donc faire son traçage, le calepinage pour pouvoir démarrer le papier peint puis ensuite faire la pose. C'est parti, c'est parti. Merci. Merci.